yo comment ils vont les petits loups comment ils vont comme on l'avait vu la dernière fois on avait vu le petit fumigène bleu blanc rouge d'aller la franche qui a franchement plutôt super bien fonctionné vraiment sympa ça faisait une petite fumée bien cool vous avez vu au cas où il y a la vidéo qui est juste là je vous laisse regarder tout ça et aujourd'hui on va faire un fumigène blanc complètement blanc pendant une minute de la marque sparklers j'arrive pas trop à prononcer mais bon voilà chimigène blanc à frottoir une minute donc c'est des fumigènes que j'ai vu il ya un petit temps dans le sens où quand il ya des fumigènes ou même des feux à main on il ya différents types d'allumage autant à mèche que à grattoir que à tirette ce qu'on a vu la semaine dernière c'était à tirette pour le petit fumigène est également pour la grosse vidéo que j'avais fait du feu à main dans la grotte c'est également avec une tirette une petite corde on tire ça se déclenche et c'est là on est sur un autre système qui fait que le bas quand on l'enlève il est des démontables et vous avez un petit grattoir ici comme ce qu'il ya sur les les allumettes de ce que j'en sais et de ce que j'ai compris on enlève le capuchon du haut donc celui là qu'on garde de côté ce qu'il ne sert à rien mais voilà et normalement on a besoin de gratter un coup fort dessus pour déclencher allumer la petite partie ici et d'avoir tout le fumigène qui se consomme simplement normalement on va voir ça tout de suite bon je sais pas comment l'allumer un first try donc m'excusez si jamais ça le fait pas il y a un peu de vent oh la vache ça crache oh la puissance vous voyez un peu de vent comme on le voit ça finit tout de suite franchement bien en vrai j'avais dans l'idée d'utiliser au cas où ce fumigène là ou d'autres dans le cadre d'un sac d'évacuation si jamais on était de jour et qu'on avait vraiment besoin de se faire remarquer je me dis que ce genre de fumigène peut être très utile surtout vu la taille que ça prend dans un sac d'évacuation c'est pas non plus énorme mais ça fonctionne franchement bien par contre on a une réaction assez forte quand ça part on a une sorte de le petit capuchon qui est sur le dessus qui dégage donc faut faire gaffe à pas l'avoir en pleine tronche ou était de se prendre au cas où des flammes ou de se faire cramer la tronche mais à la fumée là et la fumée reste encore un peu il ya une route juste derrière et les gens doivent se dire qu'il ya du brouillard mais ça fonctionne bien alors ça un peu chauffé sur cette partie là normal c'était juste la partie où on avait rendu gaz fin du tout qui crame mais mais voilà donc j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu prochaine vidéo dans deux jours on continue avec les fumigènes quand je voulais dit au cas où si vous n'avez pas vu la première vidéo c'est là qu'il ya tout qui est expliqué mais en gros je teste quatre de ces fumigènes là donc trois fumigènes et à la toute fin une torche à main pour justement voir les avantages inconvénients la taille de la fumée un petit peu sur tout ça ce que ça donne donc là on a testé le blanc et dans deux jours je teste le rouge allez on se revoit dans deux jours